Les formations proposées dans le domaine de l'électronique et du numérique sont les suivantes. Agent de montage et d'installation sur équipement électronique. Agent d'intervention sur équipement électronique et numérique. Technicien sur équipement et système électronique. Technicien supérieur d'application électronique. J'ai suivi une formation de concepteur-développeur en système électronique, formation de niveau 3, de août 2006 à août 2008. L'électronique, il y en a dans tout. Il y en a aussi bien dans votre machine à laver que dans votre voiture. Votre four, votre télé. Il y a très peu de choses qui n'ont pas un rapport avec l'électronique dans la société dans laquelle on vit maintenant. Et qui en plus s'amène à se développer de plus en plus. Donc c'est intéressant d'être formé dans ce domaine-là. Sachant que c'est une formation qui reste assez générique. Donc qui apporte les bases de l'électronique tout en nous permettant de pouvoir apprendre par nous-mêmes une fois qu'on sera dans la vie active, de compléter ce bagage-là. Mais c'est déjà un bagage initial qui permet de pouvoir accéder à quasiment tous les métiers du monde de l'électronique. Les débouchés, donc c'est surtout les artisans, les PME, les grandes sociétés, donc de renom, grand public. C'est là que nos stagiaires vont trouver leur place dans la fabrication de ces machines sophistiquées. Et je vous dis en plus, c'est la qualité humaine là où il est difficile parfois de faire faire à des machines ce que quelqu'un, un stagiaire pourrait faire. Déjà l'électronique, c'est pas un milieu que je connaissais. J'ai fait du routage, j'ai fait un peu de tout. Je portais des casiers lourds, ce qui fait que j'ai eu des problèmes de dos. Et il fallait que je refasse un élargissement de projet pour pouvoir trouver autre chose à faire. Et j'ai choisi l'électronique. Tous les stagiaires que nous avons ne connaissent rien au départ. Ils ont été chauffeurs, ils ont été cuisinés, ils ont été restaurateurs. Ils ne connaissent rien, mais ils vont connaître ce qu'ils doivent savoir au départ. Puis c'est un tremplin parce qu'au niveau de notre formation, c'est aussi permettre à nos stagiaires d'apprendre à apprendre. Oui, quelqu'un qui ne connaît pas peut aller très loin en matière d'électronique.